Générique Et à la une de l'actualité, la cérémonie de recueillement au cimetière juif de Sarreunion, c'était aujourd'hui en présence du chef de l'État, le président de la République, François Hollande. Une cérémonie organisée par la communauté israélite du Barin suite à la profanation du cimetière juif jeudi dernier. Des centaines de tombes ont été détruites ou renversées. Tristesse, consternation, dégoût, toute la région a dénoncé cet acte odieux. Cinq mineurs alsaciens et 100 antécédents judiciaires ont été arrêtés hier après-midi. Leur garde à vue a été prolongé. Président de la République, membre du gouvernement, élu, communauté religieuse. Des centaines de personnes ont participé à la cérémonie de recueillement ce matin. La République sera plus forte que la haine. Voilà ce qu'a déclaré François Hollande. On l'écoute. Ce qui nous a envahis lorsque nous avons appris cette profanation, ce saccage, c'est un sentiment de honte. La honte, une fois encore, une fois de trop, que la France est à supporter une telle blessure. Le pire aurait été pour les plus hautes autorités de l'État de traiter l'atteinte faite à ses morts comme un simple fait divers. Un de plus. Non, car derrière cet acte, il ne s'agit pas d'un fait divers. Il ne s'agit pas d'un incident. Il ne s'agit pas d'une banale agression. Derrière ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire dans ce cimetière, il y a l'expression des mots qui rongent notre République. La République, c'est le respect. Le respect que chacun d'entre nous doit à autrui, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions. La République, c'est le respect que chaque citoyen doit à la loi et aux institutions qui la représentent. S'attaquer à un cimetière, ce n'est pas simplement s'en prendre aux morts, c'est s'en prendre aux vivants. Dans la relation intime qu'ils entretiennent avec leurs parents disparus, profaner, c'est insulter toutes les religions. Et du côté des habitants, le choc et l'incompréhension persistent. Ils ont d'ailleurs pu découvrir ce matin l'étendue des dégâts. Parmi les jeunes placés en garde à vue dans l'affaire de la profanation du cimetière, il y a des élèves scolarisés au lycée Georges-Imbert. C'est donc toute une commune qui est sous le choc. Plusieurs centaines de personnes sont venues exprimer leur soutien à la communauté juive lors de cette cérémonie de recueillement. Ils ont ainsi eu accès au cimetière. C'est un spectacle de désolation qui les a frappés. Stupéfaction, indignation, tristesse, l'émotion était palpable. Réaction recueillie sur place par Anna Britz. La seule chose qu'on puisse ressentir, c'est une atteinte à la mémoire. Et on est dans un cimetière juif, mais ça vaut dans tous les cimetières. Je pense que ceux qui ont fait ça méconnaissent la nature inhérente à l'homme, celle du respect de ceux qu'on a aimés. Ils ne connaissent rien. Ils ne réfléchissent pas assez à ce qu'ils font. On se dit que ces jeunes-là ne pensent pas à l'avenir de la France. C'est affreux. C'est comme si la jeunesse d'aujourd'hui n'avait plus aucun avenir. Autre déplacement en politique aujourd'hui, celui de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Et à la mémoire, il était à Strasbourg aujourd'hui. Le secrétaire d'Etat s'est d'abord rendu à l'hôtel de ville pour s'entretenir avec le maire Roland Ries, au programme Rencontres avec d'anciens combattants, notamment des Harkis. Puis Jean-Marc Todeschini a rencontré les élèves du lycée Marc Bloch à Bichayme. L'occasion de discuter avec des jeunes sur le devoir de mémoire, l'histoire de ces Harkis et les récents événements. On écoute Jean-Marc Todeschini et Roland Ries. C'est quelque chose d'important. Les Harkis ont été maltraités. Ils ont été souvent abandonnés en Algérie où ils ont été ramenés parce que leurs responsables, leurs officiers ne voulaient pas les laisser subir un sort atroce là-bas. Ils ont été arrivés en France pour certains très mal accueillis, parqués dans des camps pendant très longtemps. C'est toute cette souffrance-là, c'est toute cette histoire-là en tout cas qu'il faut faire connaître à nos jeunes parce que ces Harkis-là témoignaient de leur fidélité à la France. Je crois que c'est tout d'un sens qu'il faut redonner, des repères qu'il faut redonner à certains jeunes, bien sûr, pas à la majorité, mais à certains jeunes. Et j'ai en charge la mémoire au sein du gouvernement. Et je pense que c'est très important pour moi de me déplacer, de me rendre dans des lycées. Je lui fais toute confiance parce qu'il connaît ces milieux et il sait ce qu'est le devoir de mémoire. Il l'a d'ailleurs rappelé ce matin ici à l'hôtel de ville de Strasbourg. Le devoir de mémoire, ce n'est pas uniquement pour perpétuer le souvenir des événements qui ont marqué l'histoire de Strasbourg, l'histoire de l'Alsace ou l'histoire de la France. C'est aussi pour donner à cette mémoire une valeur pédagogique. Faire en sorte que, notamment les jeunes, sachent jusqu'où l'humanité peut aller dans l'inhumanité, en quelque sorte. Et ce qui s'est passé au cimetière de sa réunion montre qu'il y a probablement de l'inconscience là-dedans mais dû à une méconnaissance de la réalité de notre histoire. Dans le reste de l'actualité, la colère des agents du service hospitalier de Strasbourg, ils dénoncent l'externalisation d'une partie de leurs activités. Et pour se faire entendre, le personnel n'a pas lésiné sur les moyens ce matin. Ils ont déposé un préavis de grève illimité et ont interrompu un conseil technique d'établissement. Environ 80 gens ont fait irruption dans la salle pour protester contre le projet d'externalisation de l'entretien et de l'hygiène dans les services de pédiatrie et de gynécologie. Confier ces missions à des sociétés extérieures mettrait en péril 127 emplois. Répercussions sociales, démantèlement du service public, mise en danger de la qualité des soins. Les agents hospitaliers montent au créneau. Explication de Claudine Georgie, secrétaire générale CGT des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous avons du personnel très qualifié. Elles font un boulot, c'est très physique, elles ont une conscience professionnelle. Alors une entreprise privée qui vient deux heures par-ci, deux heures par-là, alors que nous, nos agents font 7h30 par jour, elles sont à la disposition du patient, elles ramènent le petit déjeuner, elles font l'entretien des chambres, elles ont une complicité avec le patient. Il y a beaucoup de patients qui se confient aux agents hospitaliers et donc comme elles font partie aussi de l'équipe soignante, elles sont lors des transmissions. C'est un moment clé pour donner d'autres avis parce qu'il n'y a pas les soins de proximité. On se bat pour que les agents ne perdent pas leur emploi. On se bat pour que le patient ait une bonne prise en charge parce que ça c'est très important. On veut un hôpital public de qualité en mettant une entreprise privée juste pour économiser 2 millions par an sur le dos du personnel. C'est quand même très léger. Voilà et en direct, nous allons partir à Aubernay. Je ne sais pas si on peut déjà voir Anna Britz. Elle est avec le chef Thierry Schwartz accompagnée de Pierre Hermé. Est-ce bien cela ? Je vais vous faire saliver ce soir en effet en compagnie de deux illustres représentants de la gastronomie française et vous l'avez dit ce soir, le chef à l'honneur, c'est Thierry Schwartz qui reçoit l'ordre de la médaille agricole, la médaille de l'ordre agricole, du mérite agricole, excusez-moi, donc médaille remise par Pierre Hermé. Alors cette médaille, elle représente votre engagement. Vous êtes ici au Bistro des Saveurs à Aubernay donc en tant que chef depuis plus d'une dizaine d'années, elle représente votre engagement vis-à-vis du terroir, des produits du terroir ? Tout à fait, je pense que c'est la représentation de tout ce qu'on fait au quotidien pour valoriser le terroir, les vignerons, les maraîchers, et les éleveurs locaux qui travaillent pour la plupart en bio ou en biodynamie et dans le respect de la nature et de l'environnement. Vous travaillez principalement avec des producteurs de la région aussi ? Évidemment, oui. Essentiellement avec des producteurs de la région. Après, on prend aussi, on n'est pas chauvin, on prend des produits d'ailleurs, mais on peut faire valoriser ces beaux produits et pour refaire découvrir des produits de tous les jours qu'on connaît probablement sous un autre angle pas forcément valorisant et nous, on leur donne une âme à travers cette qualité gustative que les maraîchers ou les éleveurs amènent par leur travail. Beaucoup d'invités prestigieux ce soir vous rejoindront dans votre restaurant pour célébrer cette soirée. Vous allez lui remettre cette médaille, Pierre Hermé. Vous êtes un pâtissier extrêmement connu. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité être là ce soir à ses côtés ? Tout d'abord parce que Thierry me l'a demandé et Thierry c'est mon ami donc c'est un honneur que de lui remettre cette décoration nationale et puis parce que j'aime sa cuisine, j'aime ce qu'il fait, voilà et c'est pour moi l'occasion de venir en Alsace. Vous êtes Alsacien, vous revenez un petit peu à vos racines, à une cuisine de vos racines. Oui et puis dans la cuisine de Thierry Schwarz, ce que j'apprécie, c'est à la fois sa simplicité apparente parce qu'il cherche uniquement à valoriser le produit, à mettre en valeur le produit et en même temps c'est hautement technique et complexe mais ça se voit pas, ça se mange, ça se goûte, c'est bon. Les valeurs qui vous parlent aussi dans votre travail quotidien. Je vous remercie d'avoir été avec nous et bonne soirée, voilà on s'allivera, vous pouvez voir un petit peu derrière ce qu'il va se déguster ici ce soir. Merci beaucoup Anna. Alors il faut savoir que Pierre Hermé a eu le trophée export 2014 de la personnalité alsacienne emblématique et vous, votre société Usocom, Michel, avez eu aussi le prix trophée export pour votre travail à l'export en Alsace. Voilà deux Alsaciens ce soir qu'on retrouve directement sur le plateau d'Alsace 20. On va retrouver notre invité dans un petit instant. Avant cela, c'est l'image du jour avec le dialecte à l'honneur. Regardez. Bonne nouvelle pour l'avenir du dialecte. L'Alsacien est la langue régionale la plus présentée par les candidats au baccalauréat. Le FIAO étudiant a fait ses comptes et retrouvé des chiffres de 2008. Toute classe confondue, plus de 35 000 élèves pratiqueraient encore le dialecte dans notre région. Ça fera plaisir à Pierre Nus qu'on retrouvera demain. On passe à la météo. Léa-Marie Grottinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin-Romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiereurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, le brouillard planera sur tout l'ouest du Rhin. Malgré tout, le ciel sera plutôt dégagé dans le bas du Rtembert. Les températures seront proches du zéro, mais elles seront positives en Alsace. Comptez 2 degrés sur la moitié nord de la région, 1 degré à Colmar ainsi qu'un degré à Cernay. L'après-midi, le soleil va continuer de s'imposer sur tout le pourtour du Rhin, mais les nuages persisteront en Alsace. Les températures moyennes seront légèrement plus basses qu'aujourd'hui. Comptez 5 degrés sur la pointe nord de la région, 6 degrés à Oswald, 7 degrés à Kaisersberg ainsi qu'à Wittenheim. Jeudi, il y aura toujours du beau temps. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 8 degrés dans le Haut-Rhin et dans le Bas-du-Rtambert et 9 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 18 février 2015, nous fêterons les Bernadettes. Le soleil se lèvera à 7h30 pour aller se coucher à 17h58. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Sous-titrage Société Radio-Canada